... Moi, monsieur le camarade, je m'exprime à la tribune. Je voudrais vous dire que ce combat dont je viens de vous parler... Il faut reconnaître que nous nous sommes éloignés de nos promesses et de ce qu'on attend de la gauche au pouvoir. Il faut reconnaître les erreurs et les déséquilibres de notre politique pour recréer un peu d'espérance à notre endroit. Il faut leur dire, oui, que des inflexions sérieuses, des changements importants vont être apportés dans les semaines qui viennent et il faut leur dire sans attendre lesquelles. Chers camarades, oui, vous l'avez compris, nous ne voterons pas ce texte parce que nous voulons indiquer ce matin, 7 juin 2015, au pays qu'il reste des socialistes dans ce parti qui vont continuer à se battre dans les semaines et dans les mois qui viennent pour rectifier le cours de ce quinquennat. Au lieu d'avoir la naïveté de croire qu'il suffirait que certains d'entre nous se taisent pour retrouver la confiance du peuple, ayons la lucidité collective de voir que la principale fronde aujourd'hui, mes camarades, c'est la fuite. Ce sont nos sections dépeuplées, ce sont ces milliers de militants qui sont partis sur la pointe des pieds parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans la politique que nous menons. Laurent, je vais te demander de conclure. Je conclue. Si rien ne se passe d'ici 2017, j'en ai pour 10 secondes, si nous ne provoquons pas ce sursaut, nous entrerons en eau trouble. Personne ne sait alors ce que deviendra le parti socialiste. Rien ne garantit que ce congrès de Poitiers ne soit pas le dernier d'un cycle historique. Alors, pour la mention 1, je vous demande à Guillaume Bachelet.